Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Plus de 3 000 policiers seront mobilisés ce mardi 7 février à l'occasion de la prestation de serment de Jovenel Moïse. Des délégations étrangères commencent déjà à arriver au pays. Le président équatorien Raphaël Correa ne sera pas présent en raison de son agenda chargé. Thomas Shannon dirigera la délégation américaine. Le président élu Jovenel Moïse a reçu ce lundi son certificat au Conseil électoral provisoire. Il promet de mettre en place le Conseil électoral permanent durant son quinquennat tout en renouvelant son intention de renforcer les institutions publiques. Générique Le président élu Jovenel Moïse donne la garantie que le Conseil électoral permanent sera mis en place pendant sa présidence. Monsieur Moïse a fait ses déclarations alors qu'il recevait son certificat délivré par le Conseil électoral provisoire ce lundi. Il a une fois de plus renouvelé son intention de renforcer les institutions durant son mandat. Générique Le sénateur élu du département de l'Ouest, Patrice Dumont, annonce qu'il ne va pas constituer un élément de blocage au projet du président Jovenel Moïse. Le chroniqueur sportif annonce qu'il fera du sport son cheval de bataille pendant son mandat. Si un président, un premier ministre, décide par exemple, ne pas gagner du riz qu'il a planté encore en Haïti, il a fait du riz qu'il a sorti à l'étranger seulement, et du riz ça, il a signé en loi, et qu'il a bailli pour 5 gouttes. J'ai dit non, il n'y a pas besoin de riz qu'il a 5 gouttes, il n'y a pas besoin de riz qu'il n'y a pas en Haïti. Mais ce gouvernement dit qu'il a un contrat pour faire l'école uniforme. Ce sont 2 millions d'uniformes. Il a fait le syndicat des tailleurs de l'Ouest, de l'Artibonite, du Nord, du Sud-Est. Bref, 10 départements. C'est le même qu'il a fait uniforme. Tout ce qui a fait ça, Patrice Dumont a fait de l'éviter juste dans le ciel pour dire, votez ! Nous espérez que le blocage que nous dit, nous ne sommes pas capables d'abaguer comme ça nous-mêmes, parce que c'est Haïti qui est devant. Que ne pas gagner blocage non plus, lorsque nous demandons le gouvernement de faire une réforme économique pour gagner un emploi pour la jeunesse. de faire un sport dans le pays pour l'école, vraiment faire un sport tout bon vrai. Chaque vendredi après-midi, pour tout le monde est un pays qui en fait, parce que depuis maintenant, c'est Nicolas pour arriver à un sale trou, les gens avec les familles pour jouer au football, pour jouer au basketball, pour jouer au volleyball, c'est ça, un pays qui nous a besoin. Ça, parce que le monde espérez que les gens disent ça. Non, le Parlement n'a pas gagné blocage non plus. C'est bon, question de majorité. C'est bon, question de minorité. Ils sont seuls, ni majorité, ni minorité à l'agré de Haïti. Haïti est une minorité lorsque le pays n'a pas de force pour le juger en citoyen, et puis il est obligé d'assister que le pays étranger ne prend citoyen sous tel. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de force pour le juger ce moment. Les préparatifs pour l'investiture du 58e chef d'État haïtien, mardi au Palais national, entrent dans leur dernière phase, révèle Lucien Jura. Le porte-parole de la commission de transition, Branche Jovenel Moïse, annonce la présence de 57 délégations, dont certaines commencent à arriver. Il déplore toutefois qu'un des chefs d'État qui avait annoncé sa présence se soit décommandé. En effet, le président équatorien Rafael Correa doit participer au pourparler de paix avec la guérilla de l'ELN en Colombie et ne pourra donc pas être présent. Donald Trump annonce la présence d'une délégation présidentielle en Haïti pour assister à la cérémonie d'investiture de Jovenel Moïse. Thomas Shannon, sous-secrétaire aux affaires politiques au département d'État des États-Unis, dirigera cette délégation. Il sera accompagné de Peter Malrin, ambassadeur des États-Unis en Haïti, de Omarosa Manigo, assistant du président et directeur des communications au bureau de liaison publique à la Maison-Blanche, et de Kenneth Merton, coordonnateur spécial pour Haïti, assistant secrétaire d'État adjoint principal à Natérim pour les affaires de l'hémisphère occidental et ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti. Notons que le Canada et la France auront également des représentants à cette cérémonie d'investiture. Le bureau de communication de la primature annonce que, par arrêté en date du 6 février 2017, l'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chômeront le mardi 7 février à l'occasion de la prestation de serment de M. Jovenel Moïse comme président de la République. Nous sommes à quelques heures de la prestation de serment du président Jovenel Moïse. Cependant, une certaine fièvre règne dans les milieux concernés. Si le sentiment qui prévaut est que tout devrait bien se passer demain, une certaine incertitude demeure quant à ce qui peut se passer devant l'Assemblée nationale. Le quorum sera-t-il atteint au Sénat ? Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Youri Latortue. Bonsoir, sénateurs. Bonsoir, Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télémétropole. Un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Le plaisir est partagé. Sénateur, une question pour commencer. Pas plus tard qu'hier soir, le président Jovenel Moïse assurait que la journée du 7 février ne serait pas chômée. Aujourd'hui, deux communiqués de la primature faisaient savoir d'abord que l'administration publique et les écoles chômeraient et un peu plus tard qu'en plus de l'administration publique et les écoles, le commerce et l'industrie chômeraient également, c'est-à-dire tout le pays. Sénateur, deux questions. Qu'est-ce qui justifie ce changement de dernière minute ? Et deuxième question, faut-il s'attendre à d'autres modifications de l'ordre du jour ? Je crois qu'à travers les comités de transition, le président sortant est toujours en contact avec le président élu. Et il se peut qu'à travers leur dialogue, il y a des décisions qui sont prises. De toute façon, le 7 février, c'est un jour de la victoire de la démocratie, puisque c'est le jour où le peuple librement choisit ses dirigeants et ses dirigeants, surtout le président élu, prêtent serment devant l'Assemblée nationale. Exactement. L'Augula revient aux autorités élues de prendre des décisions. Et je crois que ceci a été pris dans la concertation à travers les comités de transition et les deux présidents, puisque aujourd'hui, le communiqué est sorti et demain, il y aura congé et pour l'administration publique, le commerce, et comme vous l'avez dit, le commerce et l'industrie. D'accord. Sénateur, qu'en est-il du quorum au Sénat ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui parfaitement rasséréné ? C'est ça. Selon l'article 98.3 de la Constitution, il est dit, alors alinéatoire, que le président élu doit prêter serment devant l'Assemblée nationale. Exact. L'Assemblée nationale, c'est la réunion des deux partis du Parlement, dans les deux chambres, à savoir la Chambre des députés et le Sénat, et pour que l'Assemblée nationale puisse siéger, il faut qu'il y ait quorum dans les deux chambres. Exact. Le quorum, c'est la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié du corps plus un. À la Chambre des députés, on a besoin de 60 députés, et au Sénat, il nous faut 16 sénateurs, c'est-à-dire la moitié plus un, 15 plus un. Aujourd'hui, nous sommes 21 sénateurs, mais je dois vous assurer que demain, c'est vrai, il y a eu des incertitudes, des sénateurs qui ont manifesté leur volonté de ne pas être présents, mais de toute façon, je dois vous assurer que selon la toute dernière réunion, nous aurons le quorum nécessaire pour que le président puisse prêter serment devant l'Assemblée nationale. Écoutez, je crois que c'est ce que tout le peuple avait envie d'entendre, que cette belle journée de demain, comme vous l'avez rappelé, journée historique, marquera le début d'une nouvelle présidence et qu'il n'y aura aucune anicroche ni devant l'Assemblée nationale, ni pour le TdM, ni pour le discours, ni pour la réception qui va suivre. Je crois que vous attendez plus de 57 délégations étrangères. Oui, il y aura environ 57 délégations étrangères et dans certaines délégations étrangères, telles celles de la République dominicaine, le président Danilo Médina sera présent et on a eu confirmation de l'équateur du Venezuela, du vice-président de Cuba et d'autres grands responsables qui seront à la tête de ces délégations étrangères. Et comme je viens de vous le dire, le 7 février pour nous en Haïti, c'est la victoire de la démocratie. 30 ans déjà où le peuple haïtien par ses luttes a vaincu la dictature. Aujourd'hui, malgré les tergiversations, malgré les incertitudes durant ces 30 ans, nous sommes à une période où nous devons finir avec la transition démocratique, avec la transition, cette transition démocratique et rentrer directement, justement, dans la démocratie où un président élu réalise son conquérat et entame le pays vers la voie du développement. Voilà. Eh bien, sénateur, vous venez de nous adresser des paroles rassurantes qui semblent indiquer que vous n'avez aucun doute que la cérémonie de demain, les cérémonies de demain, et en particulier celles devant l'Assemblée nationale, se passeront conformément à ce qui avait été prévu. Exact. Nous avons déjà tout préparé au niveau du Parlement pour recevoir non seulement les députés et sénateurs, mais les délégations étrangères et également certains invités et certains hauts dignitaires de l'État. En ce sens, on aura à débuter cette cérémonie dès 8h30 et environ 45 minutes seront nécessaires pour clore cette cérémonie et après, les invités se rendront au Palais national. Mais devant l'Assemblée nationale, il y aura la remise de l'écharpe du président sortant, à savoir le président privé. Il y aura également la passation de l'écharpe et la prestation de serment pour le président élu, M. Jovenel Moïse. Il y aura des anciens présidents et normalement à être présents. Les invitations devront être lancées et comme je viens de vous le dire, c'est un jour de victoire de la démocratie et ce jour justement doit être une fête de la démocratie où dans ce pays l'on doit célébrer que c'est le peuple justement qui change son personnel politique et c'est le peuple qui détermine ses dirigeants et le 7 février c'est le jour de la consécration et de la prestation de serment. Eh bien sénateur la tortue Radio Télé Métropole sera présent demain pour suivre cette belle journée merci de nous avoir accordé quelques minutes je sais que votre temps est très précieux surtout à la veille d'un jour aussi important merci bonne fin de soirée et à demain merci Serge vous savez que Radio Télé Métropole a toujours la priorité au Parlement merci merci infiniment bonne soirée au revoir Le ministre des Finances prône la stabilité politique pour engager Haïti dans un cercle économique vertueux selon Yves Bastien le manque de confiance dans les gouvernants haïtiens est en partie la cause de la dépréciation de la gourde face au dollar le ministre Bastien a estimé que la prochaine équipe gouvernementale aura fort à faire afin de redresser l'économie haïtiens haïtiennes dollars pas qu'à baisser nous pas très à variable baisser je vais te dire dollars font décrocher là parce que tout simplement il y avait encore quelques palabres est-ce que par exemple les résultats acceptés est-ce que d'après la route de Cazé ou pas chaque haïtien veut mettre un petit tillon dollar par le sous-côté aujourd'hui tu dois savoir que les dépôts en dollars sont de l'ose supérieure aux dépôts en goud Haïti c'est dollarisé comment ne pas le sortir à donne les gens ne vont le faire qu'en ayant confiance dans le décideur pour où par exemple y'a l'Chita sur une monnaie qui est acceptable puis y'en qu'on t'en pose question bam djou finalement pour tout haïtien qui j'en pour par exemple dollar baisser ou stabiliser comment ça comment ça fait le jour où la ministère s'en ira y'a l'autre y'a l'autre qui est de l'autre il va commencer à croître le jour par exemple maintenant où maintenant on a de sérieux problèmes quand il n'y a pas de support vénézué là encore lorsqu'on ne peut acheter pétrole sur le marché international et qu'on a besoin de plus en plus de dollars et à partir de ce moment elle a bien conséquence lorsque par exemple maintenant tu te ou nos situations que tu n'as pas qu'à créer un emploi que tu retrouves un pays où tu as de plus en plus de besoins à satisfaire ou tu auras recours à la banque centrale elle a bien conséquence encore parce qu'il y a bon déficit monétaire qui provoque elle donc il y a un paquet de facteurs qui réunit et qui explique elle tu dois être d'accord aussi qu'on n'a pas eu de support budgétaire cette année c'est 100 millions de dollars qui n'a pas fini le projet c'est près de 200 millions de dollars de la bide près de 200 millions de dollars de la banque mondiale qui bloquait donc à partir de ce moment c'était normal qu'il y ait par exemple une dépréciation ou pas mon économie qui a travaillé à 5 heures de la première et tout pour entrer à la caillou vous voulez que vous ne l'apprécie qui ne l'apprécie là donc il faut que nous naître avec tête nous si nous voulons en bas et pays à la paix on commence le travail on commence si creative business on commence si vous voulez monter tomber écho mais dans une perspective de conduire le pays vers une voie acceptable le président provisoire de la république Jocelyne Privert a procédé ce lundi 6 février au local du Ciné Triomphe à l'inauguration d'une centrale à énergie renouvelable à même d'alimenter l'air du champ de mars en courant électrique la cérémonie inaugurale s'est tenue en présence de nombreuses personnalités dont le ministre des travaux publics transports et communications monsieur Jacques Evelte et Veillard dans son court discours de circonstances le président Privert a indiqué que l'inauguration de cette centrale s'inscrit dans la droite ligne de la ratification de l'accord de Paris sur les changements climatiques COP21 il affirme avoir toujours espéré qu'Haïti ait accès au centre vert pour la valorisation des énergies renouvelables de la loi en France et la loi s'inscrit et la loi Merci. Merci. De son côté, le ministre des TPTC s'enorgueillit de la finalisation de ce projet considéré comme un pas important dans l'épanouissement et le renforcement du secteur énergétique en Haïti. M. Éveillard a plaidé pour la multiplication des projets de ce genre dans le pays afin de favoriser le développement durable dans le secteur énergétique. Même si l'électricité demeure l'un des services d'utilité publique reconnus comme essentiels dans le développement d'un pays, en Haïti, seuls 35 % de la population urbaine en profite. Dans le souci de trouver des solutions afin d'améliorer la situation énergétique du pays, l'État haïtien, de concert avec la firme Geninov, a construit cette première centrale d'énergie solaire du secteur public haïtien dans le cadre du projet Training. Cette centrale d'énergie solaire est un système de technologie verte dont la puissance est estimée à 100 kW. Sa construction entre dans le cadre de l'accord de la COP21 qu'Haïti a signé. Ce programme a été financé par la Banque mondiale, notant que Geninov est une firme de génie conseil canadienne ayant une filiale établie en Haïti depuis 2009. Notons que cette cérémonie a été suivie de l'inauguration du nouvel aéroport Guimalari. Une secousse sismique a été ressentie ce lundi dans la zone de Turgeau. Celle-ci, dont la magnitude n'a pas encore été révélée, a provoqué un vent de panique dans tout le secteur. Quelques blessés légers sont à déplorer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.